La séance d'ordinateur la séance d'ordinateur du 13 février 2018-20 heures, dans un premier temps, je vous invite à garder un moment de silence pour vous recueillir en gardant d'esprit que les décisions et les actions qui seront prises au cours de cette séance sont dans l'intérêt et le respect de notre population. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Mme Lapierre. Oui, je propose que nous adoptions l'ordre du jour, toutefois en ajoutant au point 18.1 à faire nouvelle, le point délégation d'un membre du conseil à une formation. Au point 18.1. Oui. Merci. Un nouveau point qu'on a ajouté, suivi de la période de questions et des dossiers du conseil. Naturellement, on a souvent des questions aux séances et les gens nous demandent de faire des suivis. On fait des suivis, souvent je vais faire des suivis téléphoniques, mais des suivis publics, c'est intéressant aussi. Donc, je vous rappelle que si je retourne la dernière assemblée, le 23 janvier, qui était la séance du budget 2018, aucune question. Par contre, j'ai une mise au point à faire. Une mise au point sur le taux de taxation pour les immeubles de six logements et plus. Comme vous l'avez entendu lors de cette séance, le taux de taxation à la ville a augmenté de 2,8 %. Le compte de taxe global d'une maison, d'une résidence moyenne, évalué à 260 000, a augmenté de 2,23 %. Par contre, les immeubles de six logements et plus, la loi 122 en matière de gouvernance oblige, je dis bien oblige, les villes à taxer les immeubles de six logements et plus au même taux que le taux de base résidentiel. Ce qui fait que, en 2017, le taux de taxation des immeubles de six logements et plus était de 76,8 sous, et qui, aujourd'hui, est grimpé à 83,1 sous, qui est le même taux que le résidentiel. Mais naturellement, l'augmentation n'est plus de 2,8 %. L'augmentation est d'environ 5 %. Donc, c'est le seul cas. On s'en excuse. Ça a été un oubli, mais c'est une nouvelle loi, la loi 122 qui a été déposée, la loi sur la gouvernance des municipalités. Donc, on n'a pas le choix. C'est un projet de loi. Ce n'est pas un projet de loi, c'est une loi. Donc, il a fallu appliquer ça, mais ce n'est pas ce qui avait été mentionné lors de la présentation du budget. Donc, tous les autres taux industriels, non résidentiels, terrains vagues desservis, l'augmentation était de 2,8 % du taux. Donc, c'était ma mise au point. Autre séance, 16 janvier, séance régulière, aucune question. Donc, je recule jusqu'au 12 décembre à la séance ordinaire. M. Simard nous avait posé une question. M. Simard qui est ici ce soir, merci d'être là encore, qui m'avait posé la question « Qu'est-ce qui se passait avec le Provigo? » Donc, oui, j'ai eu des discussions avec le président de l'Aubla, donc à qui appartient Provigo, et à deux reprises, il n'y a pas de changement de prévu dans le fermeture. Naturellement, la fermeture d'une entreprise est de nature comptable. C'est pécunier, donc cette entreprise-là ne faisait plus d'argent, et c'est ce que le président m'a mentionné. Malheureusement. J'ai parlé aussi aux propriétaires du centre commercial, et ils vont entamer des discussions avec l'Aubla pour regarder différentes alternatives. Les propriétaires du centre d'achat ne sont pas intéressés, naturellement, à perdre un locataire de cette ampleur-là. Donc, il y a des efforts qui sont faits encore. Donc, si ça peut répondre, c'est le suivi, M. Simon, que je faisais sur ce dossier. Il y a Mme Jubinville, une demoiselle qui travaillait au camp de jour, qui nous avait interpellés, qui nous avait demandé de réajuster nos salaires. nos salaires, on a regardé, effectivement, les salaires comparables avec les autres villes, et les salaires ont été ajustés en fonction d'être compétitifs ou, à la limite, similaires aux autres villes dans les alentours. J'ai aussi Mme Daou qui avait posé la question « Est-ce que le ministère des Transports prévoyait ajouter une voie virage à gauche de la 132 à Georges-Gagné? » Et non, ce n'est pas pour répondre à faire un suivi à Mme Daou, ce n'est pas dans la vision du ministère des Transports pour l'instant. Naturellement, si besoin, il y a, si le trafic, ça fait des bouchons, naturellement, ils devront faire une étude et nous faire des recommandations là-dessus. Mais pour l'instant, on n'est pas là. On continue en trois, adoption des procès-verbaux, 3.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier 2018 et des séances extraordinaires. Mme Lapalme. Oui, M. le maire, je propose que le conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier 2018 et des séances extraordinaires du 23 janvier 2018. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil dans le délai à l'article 333 de la loi des cités et villes, si bien que le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Oui, puis il est content. Trois procès-verbaux. On se dispense de lecture. Merci, Mme Lapalme. En 5, en 4, la fête du conseil, il n'y a rien de spécial. En 5 règlements, 5.1, avis de motion et présentation du projet de règlement 636-1, modifiant le règlement 636 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Delson. M. Langlais. Oui, M. le maire, je donne avis de motion et je présente le projet de règlement numéro 636-1, modifiant le règlement numéro 636 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Delson. Depuis avril 2017, les séances ordinaires du conseil municipal et les séances publiques de consultation sont filmées et diffusées sur Internet. Le projet de règlement introduit des changements aux dispositions concernant l'utilisation d'appareils d'enregistrement et concernant la période de questions, qui sera désormais de 60 minutes plutôt que de 30 minutes, compte tenu que des internautes peuvent poser des questions au conseil. Merci, M. Langlais. Merci. En 5.2, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1008-09-8, modifiant le règlement 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. M. Pépin. Oui. Alors, je donne avis de motion et je présente le projet de règlement 1008-09-8, modifiant le règlement 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Le projet de règlement vise à interdire le stationnement sur la rue Saint-Laurent-Côté-Sud entre la rue principale et la limite ouest de la Ville afin de procéder à l'aménagement temporaire d'une piste cyclable reliant les villes Delson et Sainte-Catherine dans le but d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Merci, M. Pépin. En 5.3, avis de motion et présentation de projet, du projet règlement numéro 676, établissant un programme de subvention pour l'achat de lames déchiqueteuses et le remplacement d'un cabinet de toilettes à débit régulier par un cabinet à faible débit. Mme Lapierre? Oui, alors je donne avis de motion et je présente le projet de règlement 676, établissant un programme de subvention pour l'achat de lames déchiqueteuses et le remplacement d'un cabinet de toilettes à débit régulier par un cabinet à faible débit. En 2018, le Conseil renouvelle à nouveau son programme d'aide financière. Le montant d'aide pour le remplacement d'un cabinet de toilettes varie de 60 à 75 $ et celui pour le remplacement des lames de tondeuses varie de 50 à 100 $. Le programme prend fin le 31 décembre 2018 et le plafond total des montants d'aide est de 3 000 $. Merci. C'est un programme qu'on reconduit d'année en année. En 5.4, adoption de règlement numéro 674 en matière de gestion contractuelle de délégation et de contrôle de suivi budgétaire. M. Le Courtois? Merci. Je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 674 en matière de gestion contractuelle et de délégation. Contrôle et suivi budgétaire Le projet de règlement numéro 674 remplace le règlement sur la gestion contractuelle et le règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire actuel. Ce projet de règlement s'inscrit dans les récents changements législatifs du domaine municipal. À compter de son entrée en vigueur, la politique de gestion contractuelle et le règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire seront combinés. Au chapitre de la gestion contractuelle, les modifications de fonds concernant l'attribution de gré à gré de contrats de plus de 25 000 $ et de moins de 100 000 $, ainsi que les nouvelles mesures visant à assurer la rotation des éventuels co-contractants pour les contrats attribués de gré à gré. Au chapitre de la délégation accordée à certains fonctionnaires du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, les modifications concernant les formalités relatives aux contrats de moins de 25 000 $, ainsi que l'augmentation du plafond des dépenses et les pouvoirs d'embaucher et de conclure des transactions. Merci, M. Le Courtois. En 5.5, adoption du règlement numéro 675 sur les avis publics, M. Jones. Oui, M. Le Maire. Je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 675 sur les avis publics. Depuis l'entrée en vigueur de la Nouveau article 345.1 à 345.4 de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ces avis publics. Le projet de règlement prévoit une publication des avis exclusivement sur le site Internet de la Ville et à l'hôtel de Ville. Les avis publics d'appel d'offres continueront à être publiés dans le journal Constructo. En pratique, la Ville diffusera de l'information concernant les avis publics sur les réseaux sociaux et dans le journal local. Merci, M. Jones. C'est important, effectivement, de mentionner dans ce règlement-là, dans cette adoption de règlement-là, que les avis publics vont être sur notre site Internet bien identifiés, bien expliqués, mais qu'on va quand même continuer à annoncer dans le journal, pas nécessairement les avis publics dans leurs intégralités comme on le connaît en ce moment, mais vraiment informer les gens pour leur dire c'est où cet avis public-là, qui ça concerne, et les amener sur notre site Internet pour que ça soit beaucoup plus transparent, pour que les gens comprennent. Dans le journal, c'est un petit peu, des fois, difficile à lire, donc, au lieu que ça soit une grosse page, bien, on va un peu plus verbaliser, si je peux m'exprimer ainsi, dans le journal, pour que les gens viennent sur le site Internet. Mais, naturellement, il restera toujours à la disponibilité des citoyens ici, au greffe, à la Ville, la possibilité de consulter les avis publics. Pas de points en communication, ni en direction générale, ni en environnement. En neuf greffes et affaires juridiques, 9.1, nomination d'assistant greffier en cas d'absence du greffier. Mme Lapalme? Oui, je propose que le conseil nomme le directeur général ou le directeur général par intérim, ainsi que le responsable des communications pour agir à titre d'assistant greffier en cas d'absence du greffier. Merci. En 9.2, dépôt du certificat suite à la tenue de registre. M. Pépin? Merci. Il s'agit de prendre acte du dépôt du certificat préparé par le greffier suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenues de 9h à 19h le 29 janvier 2018 à l'hôtel de ville de Delson relativement au règlement numéro 670 décrétant un emprunt de 7 160 000 et une dépense du même montant pour des travaux de réfection du boulevard Georges-Gagné-Sud entre la route 132 et la rue Cusson. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter puisque le nombre de signatures requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu n'a pas été atteint. Merci, M. Pépin. Bienvenue. En 9.3, demande de désignation d'un célébrant compétent à célébrer des mariages. M. Jones? Oui, M. le maire, je propose que le conseil demande au directeur de l'État civil de désigner le conseiller Jean-Michel Pépin célébrant compétent pour célébrer des mariages civils ou des unions civiles sur le territoire de la municipalité. Merci, M. le maire, M. le maire, êtes-vous sûr qu'il n'est pas marié lui-même? Il n'est pas marié lui-même. Je ne rire pas marié. 9.4, autorisation négociée et signer une entente de près de locaux avec l'OMH, l'Organisation municipale d'habitation, Roussillon-Est, j'ai l'anglais, l'office municipal. Oui, M. le maire, je propose que le conseil autorise le directeur général ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville une entente avec l'Office municipal d'habitation du Roussillon-Est relativement auprès de locaux à l'Hôtel de Ville. Oui, peut-être mentionner que l'organisation regroupe plusieurs... Oui, l'organisation, c'est une nouvelle organisation que ce qu'on appelait avant d'HLM et puis là, ça regroupe les cinq villes, je ne me trompe pas, c'est quatre villes qui ont fait un entité qui vont gérer les quatre HLM. Et la Ville de Delson propose de prêter des locaux ici pour l'administration à, je dirais, à court, moyen terme. Merci. On en a parlé, je pense, d'une couple de mois. Quelques mois, oui. Merci, M. Langley. Pas de points en 10. En 11, loisirs, soutien financier au tournoi de hockey mineur de l'Association du hockey mineur de Delson. M. Le Courtois. Merci, M. le maire. Je propose que le conseil accorde une aide financière de 1 500 $ à l'Association de hockey mineur de Delson pour l'organisation de son tournoi provincial 2018 qui aura lieu du 25 mars au 7 avril 2018 au Centre sportif de Delson. La Ville de Delson commande depuis plusieurs années cette association puisque le soutien aux associations locales qui oeuvrent au développement d'activités pour la population delsonienne est une priorité. M. Le Courtois, vous connaissez le hockey mineur de Delson. Légèrement. C'est le combientième tournoi, celui-là? 28. 29. 29. 29e. On approche du 30. Merci. En 11, 2, soutien financier athlète en balle lente. Mme Lapierre. Oui, je propose que le conseil accorde une aide financière de 250 $ à M. Samuel Malo, athlète en balle molle, pour sa participation au championnat canadien qui aura lieu en Alberta au mois d'août 2018. L'athlète delsonien représentera avec son équipe le Québec. Le programme de soutien financier à l'élite de la nouvelle politique de reconnaissance des organismes fixe à 250 $ le montant de la contribution étant donné que la distance entre Delson et l'Alberta dépasse 600 km. À peine. À peine. À peine, à peine. Merci. En 11, 3, soutien financier baseball mineur, M. Pépin. Alors, je propose que le conseil autorise l'utilisation gratuite du gymnase en faveur de l'association de baseball mineur Saint-Constant-Delson pour la tenue du camp de développement printanier. Les besoins en gymnase pour le camp sont de 56 heures réparties sur quatre semaines. Les frais de gymnase et de celui de la paritaire pour cette demande sont de 1932 $. Merci. Ça aussi, c'est récurrent. Bonhomme, on donne notre coup de main au baseball. 12, aucun point. 13, 13.1. Création d'un poste de coordonnateur à la bibliothèque et embauche. Mme Lapalme. Oui, merci. Je propose que le conseil autorise la création d'un poste de coordonnateur à la bibliothèque en contrepartie de l'abolition du poste de coordonnateur des loisirs culturels et bibliothèques. Une analyse des besoins de gestion à la bibliothèque a été effectuée suite au départ à la retraite de la titulaire du poste de coordonnatrice des loisirs culturels et bibliothèques. Je propose que le conseil autorise également l'embauche de Mme Véronique Gravel à titre de coordonnatrice. Mon Dieu, j'ai la difficulté avec... L'homme-jeu avec le féminin et le masculin. Je viens tout juste de finir le sondage à ce sujet à part de ça. Coordonnatrice à la bibliothèque pour une durée indéterminée débutant le 14 février 2018, le tout conformément aux conditions de travail prévues à son contrat de travail et au manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Delson. Alors, félicitations à Mme Gravel pour l'obtention de son nouveau poste. Oui, merci beaucoup. Oui, félicitations, Mme Gravel. Elle était déjà à l'emploi de la Ville. En 13.2, création d'un poste de chargé de projet au service de l'aménagement et du territoire. M. Langlais. Oui, M. le maire. Je propose que le conseil autorise la création d'un poste de chargé de projet en urbanisme et en contrepartie de l'abolition du poste de directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire. Un récent diagnostic organisationnel de la structure opérationnelle du service de l'aménagement du territoire a identifié des pistes d'optimisation dans la réalisation du mandat dédié à l'équipe. Une des recommandations consiste à abolir le poste du directeur adjoint et de créer un poste de chargé de projet en soutien à la directrice du service. Merci, M. Langlais. 13.3. Autorisation de signature du contrat de travail de l'inspecteur en bâtiment. M. Jones. Oui, M. le maire, je propose que le conseil autorise le maire, le directeur général et la conseillère en ressources humaines ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir leur remplaçant à signer le contrat de travail à intervenir entre la ville de Delstine et M. Samuel Duchesne au poste d'inspecteur en bâtiment. Merci. En 13.4, autorisation de signature du contrat de travail du contremètre aux services techniques et travaux publics. En 13.4, M. Pépin. Alors, je propose que le conseil renouvelle l'embauche de M. Marcel Canuel à titre de contremètre du service technique et travaux publics pour une durée indéterminée débutant le 2 novembre 2017, le tout conformément aux conditions de travail prévues à son contrat de travail et au manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Dalson. Merci. 13.5, autorisation de signature du contrat de travail de la coordonnatrice des loisirs communautaires. M. Le Courtois. Merci, M. le maire. Je propose que le conseil renouvelle l'embauche de Mme Elodie Auger-McNickel à titre de coordonnatrice des loisirs communautaires pour une durée indéterminée débutant le 21 mars 2018, le tout conformément aux conditions de travail prévues à son contrat de travail et au manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Dalson. Merci. 13.6, autorisation de signature de contrat de travail de la trésorière adjointe. M. Jones. Oui, M. le maire, je propose que le conseil autorise la modification au contrat de travail de Mme Nathalie Cyr à titre de trésorière adjointe pour le convertir en contrat à durée indéterminée. Merci. Mme 14, aucun point. 15, travaux publics 15.1, attribution du contrat de la fourniture et de livraison de bac à fleurs. Mme Lapierre. Oui, je propose que le conseil attribue un contrat à Patio de Romande limitée pour la fourniture et la livraison de bac à fleurs pour une somme de 68 251 $, taxes incluses. Le conseil désire améliorer la sécurité pour les utilisateurs de la piste cyclable qui est située sur le côté est de la rue du Collège en prolongeant cette piste jusqu'au parc Arthur Trudeau et en ajoutant du marquage au sol et évidemment les bacs à fleurs. Merci. 15.2 Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour la révision des plans du projet de réaménagement du boulevard Georges-Gagné-Sud entre la route 132 et la montée des boulots. M. Langlais. Oui, M. le maire, je propose que le conseil autorise le paiement d'honoraires à les consultants SM Incorporés pour les services additionnels dans le cadre du contrat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection du boulevard Georges-Gagné-Sud entre la route 132 et la montée des boulots suivant les trois avis de changement présentés pour une somme totale de 27 892 $ et 94 sous taxes incluses. Merci, M. Langlais. En 16, Trésorerie 16.1, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Mme Lapalle. Oui, je propose que le conseil approuve les paiements de la liste des chèques d'une somme de 1 243 000 368 $ et 85 sous et des déboursés par débit direct d'une somme de 46 647 $ et 46 sous pour la période du 1er au 31 janvier 2018 pour un total de 1 290 000 16 et 31 sous. Merci, Mme Lapalle. En 16.2, dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activité budgétaire. Bonjour, Mme Lapalle. En effet, il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activité budgétaire s'élevant à 1 397 986 $ et 2 sous pour la période du 1er au 31 janvier 2018. Merci. Nous prenons acte du dépôt. En 16.3, dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés. M. Lecourtois. Merci. Il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport des transferts budgétaires autorisés s'élevant à 4 350 $ pour la période du 1er au 31 janvier 2018. Merci. 16.4, affectation d'un excédent de fonctionnement à l'entretien des bâtiments municipaux. M. Pépin. Alors, je propose que le Conseil affecte un excédent de fonctionnement de 150 000 $ dans le fonds réservé à l'entretien des bâtiments municipaux qui totalisera 339 650 $. En 2010, une étude des besoins en espace pour les services municipaux avait été réalisée. suite à quoi ce fonds réservé à l'entretien des bâtiments municipaux avait été créé. Merci. 16.5, autorisation de financement par le fonds de roulement. M. Langlais. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise le trésorier à emprunter la somme de 648 245 $ au fonds de roulement afin d'effectuer des dépenses en immobilisation. Les montants requis provenant du fonds de roulement seront remboursés par le fonds d'administration sur une période de 5 ou 10 ans selon le projet. Pour 2018, j'aimerais peut-être mentionner à quoi vont consister les achats. On parle d'un camion de déneigement, tracteur utilitaire, rétrocaveuse, signalétique parc et entrée de ville, puis signalétique écran municipal. un écran numérique extérieur. Merci, M. Landelet. En 16.6, autorisation de financement par les fonds, les divers fonds réservés à des fins particulières. M. Le Courtois va nous expliquer ça. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise le trésorier à approprier une somme de 720 965 $ provenant des différents fonds réservés à des fins particulières. Certains fonds particuliers, c'est abreuvoir dans les parcs, plans d'aménagement d'un parc, rénovation de la cuisine de la caserne de pompiers, réaménagement des bureaux de service de l'aménagement du territoire, plans de réfection exutoire pluviale sur la rue du Manoir, aménagement de l'accès au site des matières résiduelles dans le parc industriel, fonds pour financer les dépenses reliées au transport en commun et finalement un fonds pour financer les dépenses des failles du centenaire. Merci, M. Le Courtois. En 16.7, approbation du budget 2018 de l'OMH de Roussillon-Est. Mme Lapierre. Oui, je propose que le Conseil approuve le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. Il faut spécifier que ce budget prévoit un déficit de 243 000 $ 913 $ assumé à 90 % par la Société d'habitation de Québec et notre participation à ce déficit est incluse déjà dans notre Côte-Port annuel de la Communauté métropolitaine de Montréal. Merci. En 17.7, urbanisme, aucun point. En 18, affaires nouvelles 18.1, M. Jones. Oui, M. le maire, je propose la délégation d'un membre du Conseil au Forum de l'agriculture urbaine de 28 février et d'en autoriser la dépense. Oui, absolument, merci. En 19, période d'intervention des membres du Conseil, on va commencer avec vous, M. Jones, votre micro est ouvert. On va y aller. On va y aller, oui. Donc, les activités gratuites pour les citoyens et citoyennes dans le cadre du 100e anniversaire de la ville de Dalston. Le 4 mars, les citoyens sont invités à venir se faire photographier avec leur famille. La photo sera remise gratuitement lors de l'exposition de toutes les photos de famille de Dalston qui aura lieu du 10 au 13 mai 2018. La semaine de relâge du 5 au 9 mars, pendant la semaine de relâge qui se tiendrait du 5 au 9 mars, plusieurs activités libres sont prévues au Centre sportif de Dalston, soit le Palais du Patin du lundi au vendredi de 13h à 16h et le vendredi de 18h à 21h, le patinage libre du lundi au vendredi de 10h30 à 11h50, le bâton rondelle libre du lundi au jeudi de 13h30 à 15h et le mardi 6 mars, tous sont invités pour une projection gratuite du film Coco en version française. Merci, M. Jones. Naturellement, c'est beaucoup d'activité dans le cadre du centième. M. Langlais, vous allez nous parler d'un peu de tout, de sport, de danse, de soirée. On va continuer dans le signal de M. Jones, soirée vintage au Palais du Patin. Il s'agit que le 16 mars, une soirée rétro spécialement conçue pour les 40 ans et plus aura lieu au Palais du Patin. Revivez l'ambiance des années 80 avec la bonne musique de l'époque. Pour plus de détails, vous êtes invités à consulter le site internet du festival du centième de Delsun. Vous pouvez appeler aussi au service des loisirs. Ils vont vous donner les renseignements requis. Dans les sports, ne pas oublier les inscriptions pour la période estivale s'en viennent pour différentes associations. Les inscriptions en ligne pour le soccer de Roussillon ainsi que pour le club de baseball des expos de Roussillon sont présentement en cours. Pour vous inscrire, consultez le site internet de ces organisations ou communiquez avec le service des loisirs de la ville qui seront vous guidés. Dans un autre ordinateur, dans la danse sociale au club de l'âge d'art de Delsun, les soirées de danse sociale se tiendront maintenant tous les jeudis de 18h30 à 20h30 au centre communautaire et ce, jusqu'au 19h-ville prochain. Et c'est vous, M. Langlais, qui donnez des cours de danse? Oui, à l'occasion, mais c'est après 9h seulement. Il n'y a pas grand monde. L'activité termine à 8h, ça va bien. Oui. Mme Lapalme, vous nous parlez de semaine de relâche aussi. Oui, je vais commencer avec la semaine de relâche. Il y aura des activités à la bibliothèque. Dans le cadre de la semaine de relâche, la bibliothèque offre deux activités pour les 6 à 12 ans. Le mercredi, le 7 mars 2018, à 13h30, à 13h30, il y aura les richesses africaines et le samedi 10 mars, à 13h30, il y aura une activité de création musicale. Les inscriptions se font à la bibliothèque dès maintenant. mon prochain sujet va sûrement vous intéresser. Ça va être d'actualité dans pas long. Oui. Les réparations des nids de poules. Selon la procédure habituelle, les employés des travaux publics sécurisent les nids de poules dangereux avec des comptes de circulation dans l'heure qui suit leur découverte ou leur signalisation. Par la suite et dès que les conditions climatiques le permettent, la réparation est effectuée. Certains nids de poules importants sont situés sur des terrains privés, par exemple, sur une voie d'accès au centre commercial. Ils sont sous la responsabilité des propriétaires de la zone commerciale. Cependant, lorsque la police signale un nid de poules, un tel nid de poules pouvant présenter un danger pour la population, le service des travaux publics intervient immédiatement selon la procédure habituelle et les frais engagés par la Ville seront réclamés aux propriétaires responsables. Merci, Mme Lapalme. Effectivement, nos employés se sont déjà affairés. Vous avez remarqué sur le boulevard Georges-Gagné, quelques places, on a de la belle asphalte neuve, donc on a des petits redous ou un peu de puits. Les nids de poules apparaissent. Prochain point, on va parler de déneigement parce qu'on parle de nids de poules mais l'hiver n'est pas fini. M. Le Courtois? Oui, on va parler d'opération déneigement. Le déneigement constitue une opération d'envergure pour les employés et les contracteurs retenus par la Ville. Vous pouvez contribuer à la rapidité du déneigement. Stationnez votre véhicule adéquatement. Évitez de stationner votre véhicule en angle trop près du toitoire ou sur un coin de rue. Rabattez vos miroirs lorsque c'est possible. Ces précautions peuvent aider nos équipes à être encore plus efficaces lors d'importantes accumulations de neige. Pelletez la neige sur votre terrain s'il vous plaît. En tout temps, il est interdit de pousser la neige dans la rue. Veuillez noter que des constats d'infraction ainsi que des amendes peuvent être données autant d'entrepreneurs fautifs qu'aux résidents clients. Pensez au déneigement les jours de collecte, déchets ou recyclage. Placez vos poubelles ou bacs de recyclage sur votre terrain plutôt que sur les bancs de neige ou dans la rue. Cela éviterait qu'ils soient happés par la machinerie lorsqu'elles déneigent le trottoir. Un grand merci aux équipes de déneigement. Oui, disons que je suis assez occupé cette année. Je suis assez occupé. M. Pépin, parc canin. Oui. La Ville a ouvert un parc récréatif canin sur son territoire, répondant ainsi à un besoin exprimé par ses citoyens depuis plusieurs années. Ce parc canin clôturé se veut un lieu sécuritaire de socialisation tant pour les animaux que pour leurs maîtres. Il offre pour visiteurs un mobilier urbain adapté aux besoins des propriétaires et des chiens permettant aux animaux de compagnie de non seulement courir librement mais également de compléter une partie des exercices et des stimulations nécessaires. Dans un souci de respect de l'environnement, la Ville demande à ses citoyens de faire preuve de respect envers ce nouvel espace et d'ainsi conserver le parc propre. À cet effet, les propriétaires de chiens doivent apporter des sacs pour ramasser leurs besoins de leur animal. La Ville en met cependant à leur disposition par souci de courtoisie. Tel que discuté tantôt dans un point, les avis publics à compter du 21 février 2018. Les nouveaux avis publics seront tous publiés sur le site Internet de la Ville. Vous pourrez les consulter sous l'onglet Avis publics sur le site Internet de la Ville. Lorsque des avis seront publiés sur Internet, la Ville l'annoncera également dans le journal local le reflet. Tel que stipulé tantôt. Merci, M. Pepper. Bienvenue. Un petit retour sur le centième de la Ville de Delson sur le carnaval du week-end dernier qui fut un grand succès. Mme Lapierre. Mais oui, plus de 2500 personnes sont venues s'amuser et profiter du magnifique site du carnaval du centenaire de la Ville de Delson qui s'est tenu du 9 au 11 février. Ce premier grand événement de 2018 lançait officiellement les célébrations du centième de la Ville. Et après l'ouverture officielle faite par M. le maire, les jeunes et moins jeunes ont pu profiter des nombreuses activités en plein air offertes par les partenaires. Parmi celles-ci, le feu d'artifice du samedi soir sous une douce neige a sucrié une ambiance presque magique pour les nombreux spectateurs. C'est donc un tout début pour les festivités du centième qui vont se dérouler tout au long de l'année. Il faut évidemment remercier nos commanditaires. Le magnifique château de neige présenté par la caisse Desjardins des Berges de Roussillon. Les promenants d'entraîneaux à chien ont été présentés par le journal Le Reflet. Les fat bikes et les trottinettes des neiges présentés par Habitation Trigone. Le compteur historique autour du feu de camp présenté par les transports d'Elson. La projection du film La gare des Tuques présenté par Vision Chevrolet. Les glissades sur tube présenté par Canadian Tire de Delson. Et le clou de la soirée Les flux d'artifice présenté par Pompage Express. Également, pendant cette fin de semaine, on a commencé la vente de briques. On invite les citoyens de Delson à se procurer la brique du centenaire. On veut que les gens marquent l'histoire en réservant leur brique qui va être installée au parc du centenaire. On compte faire comme un mur de citoyens avec toutes les briques des citoyens pour vraiment marquer ce parc-là d'une façon particulière. Oui. Et tout l'argent amassé servira à la fondation ou la création d'une société historique de la ville de Delson. On me laisse les bonnes nouvelles. Votre compte de taxes va être posté demain, malheureusement. Et les versements de votre compte de taxes 2018, 14 mars, 14 mai, 13 juillet et 13 septembre en quatre versements. Donc, si vous voulez éviter des frais d'intérêt, on vous invite à respecter ces dates-là. La séance du Conseil du 13 mars prochain se tiendra à la jonction au bâtiment multifonctionnel la jonction où est située la maison des jeunes de la ville de Delson. Et naturellement, toujours dans le but de se rapprocher des citoyens de la ville, on va tenir notre séance régulière dans ses locaux le 13 mars à 20 heures. À l'heure régulière, naturellement, c'est une séance régulière. Mais nos jeunes de la maison des jeunes tiendront une séance, eux, à 19 heures. Donc, je vous invite à venir y assister. Naturellement, les plus jeunes ne sont peut-être pas à l'écoute ce soir, mais les parents, avertissez vos jeunes, dites-le qu'ils viennent voir comment ça fonctionne, une séance de conseils. On va pouvoir vous décortiquer ça avec nos jeunes de la maison des jeunes. Ça devrait être bien plaisant. Pour faire suite un petit peu à ce que Mme Lapalme parlait tantôt, j'ai peut-être une petite mise au point à faire sur les fameux tronçons commerciaux qui sont privés. Beaucoup de gens nous posent la question, le tronçon entre la nouvelle rue de l'Harmonie et le centre commercial, le stationnement du centre commercial, le petit tronçon qu'il y a là d'environ une centaine de pieds n'est pas de la ville. C'est un tronçon privé. c'est soit Habitation Trigone ou les propriétaires du centre d'achat qui sont propriétaires de ce tronçon-là. Donc, la rue de l'Harmonie appartient à la ville. Nous la déneigeons, nous l'entretenons, les trottoirs aussi, mais pas ce bout-là. Parce que je sais, on sait très bien qu'on s'en est rendu compte que le propriétaire du centre commercial ne l'avait pas très bien déneigé. Les gens nous interpellaient, mais ce n'est pas à nous. Même principe pour un petit bout de tronçon qu'il y a à côté du T-Morton. Donc, au bout de la rue Monette, finalement, la continuité de la rue Monette dans le centre commercial. Il y a souvent des nids de poules. Il y en avait un encore dernièrement. Si vous avez aperçu des comptes de la ville, ça vient rejoindre un petit peu ce que Mme Lapalme disait. On s'occupe, on ne veut pas que nos citoyens brisent leurs autos. On met des comptes, mais ce n'est pas nos rues à nous. Donc, si ça devient dangereux, on va réparer et on envoie la facture au privé. Mais ce sont des terrains privés. Merci au Club social qui nous ont donné des petits chocolats. Vous êtes super fins. Don Antoine fait partie. Donc, demain, c'est la Saint-Valentin. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, période de... Non, ça, c'est fini. On arrive à la période de questions. Donc, j'inviterais M. Banville à nous expliquer la période de questions compte tenu qu'il y en a deux. Oui, on commence par les questions des gens dans le public. Ceux qui veulent poser une question s'avancent au micro. Ils disent leur nom et leur adresse. Ils peuvent poser une question avec une sous-question suite à quoi ils vont laisser la parole à d'autres personnes dans le public. Après l'épuisement des questions des gens dans la salle, on passe aux questions des internautes. Parfait. Merci. Donc, est-ce que nous avons des questions des gens dans la salle? M. Simard? Jean Simard? Oui, c'est beau, M. Simard. on va vous entendre. Jean Simard, 26 rue Thibert. M. le maire, M. et dames, conseillères, conseillers. Ma question vient en ligne avec le point 11 qui concerne les loisirs. En même temps, vient aussi en ligne avec les efforts que la ville de Delson a déployés au parc de la Tortue pour créer un événement soulignant le 100e anniversaire. À cette époque-ci, on est plus porté à y penser. Moi, personnellement, je m'intéresse à la sculpture sur neige et sur glace pour en avoir fait un peu sans être un grand connaisseur, mais je dirais que c'est de famille. Cela dit, je voudrais savoir si la ville consentirait à étudier la question d'accorder un soutien logistique, matériel, financier, en termes de savoir-faire aussi, donc logistique, à la naissance d'un événement visant à améliorer l'ambiance festive et esthétique de Delson en hiver en appuyant les citoyens qui seraient prêts à s'investir eux-mêmes avec de l'aide, évidemment, logistique, pour créer une sculpture soit sur neige ou sur glace sur leur terrain privé. Donc, c'est la question, savoir si la ville serait prête à étudier la question. OK. C'est une bonne question. En passant, la structure au Parc La Tortue, c'est une très belle structure, très bien faite. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est des spécialistes qu'on engage, mais je prends une bonne note. Ce n'est pas rejeté que ça pourrait faire l'objet de… C'est ça. Quand je parle de soutien logistique, c'est ces spécialistes-là auxquels… Évidemment, par Internet, aujourd'hui, on a accès à toutes sortes de cours, toutes sortes de démonstrations, mais tout de même, il est toujours bon d'avoir des personnes en chair et en os ou en tout cas toutes désignées pour s'adresser. Pour nous guider, oui. Créer un événement sculpteur… Essayer de créer un événement, essayer de donner naissance à un événement. Moi, je sais bien que personnellement, avec de l'aide, avec un encouragement, j'aimerais bien essayer chez moi à donner un exemple, par exemple. Puis, je sais que mon voisin d'en face, quand je lui ai dit ça, il dit « si tu le fais, moi je vais le faire l'année suivante. » OK. Alors voilà, c'est ça. C'est bon. Oui, merci, M. Simard. Est-ce? Oui. Donc, finalement, peut-être savoir si je pourrais en reparler un peu plus avec le conseiller de mon arrondissement que je crois et M. Langlais. M. Langlais. Ou sinon, vous pourriez peut-être revenir avec ça à la prochaine séance. On a un an pour y penser parce que cet hiver, on s'entend que les chaudes, les dés sont jetés. La neige est tombée. Ça ne devrait pas être cet hiver. C'est ça. On aurait un an, mais on est plus dans l'ambiance présentement. Oui, merci. Très bonne idée. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Une dernière petite question, Mme Lapierre. Ce serait pour savoir les briques. Comment on se les procure? Et au loisir. Il y a un formulaire sur le site Internet. Oui. C'est ça. Et où vous allez au service de loisir au centre sportif? Merci. 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 M. le maire, aussi, à la majorité des activités du centième, il va y avoir la possibilité d'acheter des briques aussi. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Cédric Gaulin. Je suis associé de la compagnie Delsen Hydraulic. Jean-François qui est assis là, c'est le président, le maître d'oeuvre de cette belle réussite. Delsen Hydraulic, c'est une vieille business dans votre ville depuis plusieurs années. Jean-François et son groupe d'associés ont acheté Delsen Hydraulic il y a à peu près déjà deux ans, deux ans et demi. Et puis, là, on est en phase de trouver, de se bâtir une nouvelle bâtisse. Donc, ce soir, on vient requérir votre amour pour nous aider dans nos démarches. Ça fait quelques mois qu'on passe par la voie au niveau des fonctionnaires et avec le constructeur M. Lalonde que vous connaissez sûrement. Donc, on essaie de bâtir quelque chose dans la future rue qui est pour Godfellow. Donc, au niveau des démarches, au niveau de l'environnement, tout a été mis au point, tout est éclairé, excusez le terme en anglais, au niveau du premier terrain. Nous, présentement, on a des petits papins avec l'urbanisme au niveau de la définition pour avoir le permis et l'exploitation de ce terrain-là. Bref, dans quel zonage qu'il se trouve. Présentement, vu que c'est comme une nouvelle rue, on est comme un… il y a du flottement dans l'air. Nous, on est des gens qui travaillent dans le privé. Donc, j'ai travaillé une quinzaine d'années comme contracteur pour la Défense nationale. Je sais comment ça fonctionne un peu, le système public. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'amour. Donc, je peux vous retracer facilement avec vos e-mails sur le site de la Ville sûrement. Donc, vous allez avoir une requête bientôt pour nous donner de l'amour. Donc, essayez de nous pistonner au sein de votre administration parce que nous avons… on est un groupe d'investisseurs. On aimerait bâtir une première bâtisse aux alentours de 15 000 pieds carrés et par la suite développer la rue. Donc, nous avons déjà des prospects locataires, déjà signé des probailles et tout. Donc, évidemment, on est dans le champ de l'expertise d'hydraulique comme vous avez pu comprendre. Donc, c'est pour ça que d'ici quelques jours, vous allez avoir un e-mail pour essayer de nous aider à avoir un peu d'amour dans votre administration. C'est tout. Merci. OK. Merci, M. Goulin. M. Goulin, ce que je peux vous dire sur ce dossier, le promoteur, le propriétaire des terrains avec la Ville ont eu de multiples discussions et il y a beaucoup d'amour qui se donne dans ce dossier-là. Les portes sont grandes ouvertes. Le problème n'est pas à la Ville, à ce que je sache, mais je vais m'enquérir du dossier plus précisément. le problème était avec l'environnement. Donc, on avait des milieux humides qui venaient, je dirais, modifier les plans de rue et les plans d'arpentage ou du moins de cadastrage du promoteur. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai. Donc, honnêtement, je ne pense pas que c'est la Ville qui va mettre des bâtons dans les roues. Ce qu'on cherche, c'est développer. Ça fait un an et demi que je suis ici comme maire. Ça fait depuis ce temps-là qu'on travaille très fort à développer ces terrains-là. Je n'ai pas l'intention que vous en alliez dans un autre parc industriel. Je souhaite vous garder à Delson. Absolument. Et je vais me réenquérir du dossier, mais les dernières nouvelles que j'ai eues il y a quelques semaines, peut-être un peu avant les fêtes, c'était que les… on avait des problèmes. Bon, on avait des problèmes. C'était long avec le ministère de l'Environnement. Mais on va se reparler, M. Goulin, puis on parlera aussi à M. Lalonde, votre promoteur. Merci de votre intervention. On n'a plus de questions dans la salle. M. Banville, est-ce qu'on a des questions sur le web? Oui, on a une question. Il y a M. David Gédéon du 89 rue des Roitelais. Il observe qu'au caisse postale au coin de la rue des Roitelais puis des voies ferrées, il n'y a aucun bac pour le recyclage. Il mentionne qu'il a fait une requête auprès de la Ville et qu'on lui a répondu qu'il devait s'adresser à Postes Canada. Mais malheureusement, Postes Canada ne semble pas intéressé à installer des bacs. Donc, il réitère ce soir sa demande auprès de la Ville puisqu'il y a plusieurs circulaires puis des chèques qui sont abandonnés au kiosque postal. C'est sur des Roitelais à la hauteur de la voie ferrée environ? C'est ça. Ou est-ce que les boîtes postales sur des Roitelais? Exact. Il n'y a pas de bacs là? Il n'y en a pas là? Il n'y en a pas au Parc de la Tortue? Non. Non? OK. Parce que le problème, ce n'est pas le bac. Je vais répondre à M. Généon. Le problème, ce n'est pas le bac. Le problème, c'est de ramasser le bac. Donc, les vidangeurs qui ramassent ces bacs-là, les bacs doivent être sur le bord de la rue à une certaine distance comme on met nos bacs sur le bord des bordures à nos entrées respectives. Donc, c'est souvent là qu'il y a le problème peut-être. Mais c'est quelque chose à regarder, effectivement. C'est une bonne proposition, je dirais. Oui, on a un ici à couverture des boîtes postales. Probablement que c'est des employés de la Ville, mais peut-être que ça serait à regarder avec nos employés une fois par semaine, aller les mettre sur le bord du chemin. OK. Mais très bonne suggestion, M. Gédéon. On va se pencher sur tout ce dossier-là. On n'est pas contre le recyclage loin de là. M. Banville, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, aucune autre question. Aucune autre question. Il n'y a plus de questions dans la salle? Levé de la séance, 20h54, à peu près. À peu près. Donc, merci. Bonne soirée. Notre prochaine séance, le 13 mars, au bâtiment multifonctionnel La Jonction, au 65 Boardman à Delson, à 20h. 19h, séance avec nos jeunes. Merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada